Viol et pédophilie. Il y a des gens qui ont été déroulés par les familles de Sénégal. Ils ont été déroulés sur les fêtes de l'Ontario. Ils ont été déroulés, ils ont été déroulés de la Fédération Nationale, et ils ont été déroulés par la loi de la décriminalisation de viol et pédophilie. Ils ont été déroulés par les femmes et les femmes qui ont été déroulés. Ce qui m'a dit, c'est intéressant parce qu'ils ont vu beaucoup de viols, verbales, physiques et tout. Donc, je suis très contente parce que j'ai vu plusieurs cas. Et c'est aussi un peu comme ça. Surtout dans les familles, ils ont vu les violer les filles. Alors qu'elle a eu des conséquences, elle a eu beaucoup de répercuites. Elle a eu des filles, elle a eu des filles. Elle a eu des filles qui ne veulent pas les hommes ou les hommes qui ont vu les viols. C'est ce qui va être appliqué. C'est une manière de parler. Je suis très contente. C'est parce qu'elle a eu des filles. Les enfants n'ont jamais vu qu'il y a des filles. Ils n'ont jamais vu qu'il y a des filles. Ils n'ont jamais vu qu'il y a des filles. Ils n'ont jamais vu qu'il y a des filles. Je suis d'accord avec ça. C'est ce qui se fait. Les enfants n'ont jamais vu qu'ils n'ont jamais vu. C'est parce que les enfants n'ont jamais vu qu'ils n'ont jamais vu. Et concernant la pédophilie pour moi, 10 ans, 11 ans et plusieurs années de prison ne suffisent pas, il faut les condamner à mort quand même, selon moi il faut les condamner à mort, parce que la pédophilie ou l'homosexualité, bon, en Afrique c'est pas pardonné, on ne va pas l'accepter et voilà, même si je suis pas sénégalaise c'est comme ça, même chez nous c'est ça. Oui, c'est ça, il faudrait tous faire des violences, une femme est très difficile, c'est la victoire de la dernière fois, c'est au sein des pédophils, c'est la perpétuité, c'est ça, c'est par un stage, c'est la victoire de la personne, ça a confirmé cela, on peut les éteindre. C'est la perpétuité, ça a été très difficile pour les gens, on peut éteindre tout ça. C'est ce que je disais pour moi, je suis en train de faire des gens. Je suis en train de faire des gens, de faire des gens. Je suis en train de faire des gens, mais je suis en train de faire des gens. C'est ce que je disais pour tous. Les gens qui sont chrétiens, ont tous les gens, ils ont une religion. Ce n'est pas ça que je suis en train de l'appliquer. Les hommes sont victimes de viols et ça devient de plus en plus fréquent chez nous. Souvent les gens disent que les femmes sont violées, les femmes sont violées, mais aussi les hommes, qu'on le sache, et ils doivent aussi voter des lois contre ça. On ne doit plus se taire en fait concernant les viols, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes. Tout le monde a droit à une justice. C'est ce que j'ai fait pour moi, parce que j'ai pensé à mon mariage, comme son solide accoutrement, désert avec viol, parce que les femmes sont violées, et j'ai eu un peu de voix, et puis le même homme n'aura pas de voix. Sur ce que j'ai fait pour moi, ils n'ont pas l'appelé. Et c'est ce qu'un homme que je puisse dire. C'est ce que j'ai dit que pour moi, j'ai eu des voix très sensibles. Et donc je n'ai pas dit que les femmes, qu'elles sont agressées. Ils ont regardé le solide, et les femmes sont agressées. Et elles ont regardé le temps. Et d'autres femmes, si tu as dit que tu es de jeune femme, que je n'ai pas dit que tu es de jeune fille, si tu es de jeune fille, que tu es de jeune femme. Donc nous avons regardé le solide et le accoutrement. Toutes les personnes se trouvent que le Sénégal n'est pas un coup de règlement de contrôle. Ils veulent parler de l'homme, ils vont le faire en sorte que tu l'appelais. Je pense que le Sénégal n'y a pas d'honneur de l'honneur. Je pense que le Sénégal n'y a pas d'honneur de l'honneur. Je suis content d'être heureux de l'appliquer et de l'appliquer. On ne l'aura pas bien pour l'appliquer parce qu'on ne l'aura pas bien pour l'appliquer. Parce qu'il est heureux de l'appliquer parce qu'il est heureux de l'appliquer. Il a provoqué pour l'appliquer de l'appliquer de la prison. Il est heureux de l'appliquer de l'appliquer. Nous devons faire des choses qui nous font. Nous devons faire des choses. On doit faire des choses, mais nous devons faire des choses. Pour nous, on a des enfants qui sont des hommes qui sont des hommes. Mais c'est une femme d'un homme, Et il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas d'autre part. Et il ne faut pas voir ce que l'on vit. Il n'y a pas d'autre part. Il n'y a pas d'autre part. Il y a un peu de mal à me dire. Quand j'ai eu une fille, je ne le les ai pas. Si tu veux, tu la les aimes. On est dans un pays où on applique la loi du talion, c'est-à-dire d'oeil pour oeil, d'impotent. Et je suis parfaitement d'accord pour cette loi. Mais ce que tu as dit est que tu as vu des gens qui sont venus voir ta fille, qui est venu voir ta fille, qui est venu me violer, ou qui est venu me violer, et qui est venu à la colécomotive pour que ta mère l'apporte. C'est ce que je dois faire, mais c'est pour moi, c'est pour moi qu'on doit aller au médecin, pour qu'on puisse voir si on a des preuves à l'appui. On ne sait pas qu'il n'y a pas de contraire, parce qu'on doit être dans la prison des mineurs. A ce cas, Raffet nous a dit que c'est une loi, mais vous avez vu que c'est une loi qui peut utiliser le mal. C'est ce que vous avez dit, c'est qu'on vous a dit que vous avez dit que vous avez dit qu'il n'y a pas eu vraiment de questions qui ont été posées, mais plutôt des observations qui ont été faites, et des suggestions, bien entendu. nous avons montré, et ce, sur les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que ce travail, ce projet, qui est soumis à votre, qui sera soumis à votre vote très bientôt, soit fait de façon consciencieuse. Il nous a été demandé de travailler en symbiose avec la commission des lois. Il nous a été demandé de travailler en symbiose avec ONU Femmes. Il nous a été demandé de travailler en symbiose avec toute personne, toute personne, qui serait amenée, d'aider à ce que ce texte soit un texte consensuel. Nous avons voulu qu'il soit consensuel, non pas par faiblesse, mais parce que nous avons conscience qu'il s'agit d'un texte de société. Il s'agit d'un texte de société, un texte qui va nous marquer. Monsieur le Président sera là aujourd'hui, dans cent ans, dans vingt ans. Je prie pour qu'il soit vivant, mais il ne sera certainement pas là, derrière moi. Je suis l'abonnage. Dans vingt ans, je ne serai pas garde des sceaux. Ça, je le sais. Mais je sais que cette loi demeure, cette loi dite de société, et nous avons ici, quand on parle d'un jour particulier, ce n'est pas du verbe. C'est parce qu'effectivement, vous avez aujourd'hui, honorable député, devant vous la possibilité de marquer l'histoire. parce que tout simplement, vous avez entre les mains un document qui va façonner le destin de vos concitoyens, le destin de votre société, le futur et le présent de vos enfants. Donc, je remercie les honorables députés. Claude Barman, j'ai dit qu'aujourd'hui, il n'est pas jour de polémique. Et je vais me faire violence, parce que vous savez, c'est difficile pour un avocat de ne pas aller à la confrontation. Aujourd'hui, c'est un jour de consensus. C'est...